Première vidéo sur le logarithme néperien, nous allons voir l'introduction à la définition de ce nouvel objet mathématique. On suppose que vous connaissez la fonction exponentielle, les vidéos traitent de l'ensemble de cette fonction, de ce chapitre, et c'est à partir de cette fonction exponentielle qu'on va définir une nouvelle fonction, le logarithme néperien. Donc ici on a représenté graphiquement la fonction exponentielle de x, qui est ici, qui est définie pour tous les nombres réels, et une propriété bien connue de la fonction exponentielle, c'est qu'elle est strictement positive, c'est-à-dire que l'exponentielle de x appartient à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, on voit que la courbe est toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses. L'idée va être d'appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on pense que vous devez maîtriser aussi cette notion, d'autres vidéos rappellent ces notions de cours si besoin. Quel que soit le réel A que je vais prendre ici, je vais pouvoir lui trouver un unique antécédent, appelons-le par exemple alpha. C'est le théorème des valeurs intermédiaires puisque ma fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et donc, quel que soit le réel positif A, nécessairement il a un unique antécédent, appelons-le alpha. Et donc comme à chaque réel positif A, on peut lui associer son antécédent alpha grâce à la fonction exponentielle, on va essayer de créer la fonction réciproque, c'est-à-dire pour tous les réels positifs A, je vais m'intéresser à la fonction qui lui donne le réel alpha, la fonction réciproque de celle-là. La fonction exponentielle, quand je lui rentre alpha, elle me donne finalement le nombre A que j'ai trouvé. Et trouver la fonction qui, quand je lui rentre A, le nombre que j'avais trouvé tout à l'heure ici, et bien elle me sort en ordonnée le nombre alpha, la piscine, du point de tout à l'heure. Et en fait, on va tomber sur une autre courbe qui va être une courbe exactement symétrique par rapport à la droite ici de l'équation Y qui est égale à X, la première bise électrique du plan. C'est-à-dire que si on prend la courbe représentative de la fonction exponentielle, en lui faisant exactement une symétrie par rapport à cet axe-là, on va tomber sur cette courbe-là, couleur un peu violette, couleur prune. Cette courbe-là représente bien une nouvelle fonction qui, comme on l'a construit, en fait, est une fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est-à-dire qu'on intervertit images et antécédents. Et cette courbe-là, en fait, est la représentation graphique d'une nouvelle fonction qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, et c'est cette fonction-là qu'on va appeler logarithme néperien. De X, et donc, qu'on va symboliser par LN, pour L pour logarithme, N pour néperien, de X. De ce premier constat, en observant simplement la représentation graphique de cette fonction, on voit qu'elle va être définie que pour des valeurs strictement positives, parce qu'il faut imaginer que les antécédents de cette nouvelle fonction sont les images de ma fonction exponentielle, et comme la fonction exponentielle était strictement positive et jamais nulle, et bien, les antécédents de ma nouvelle fonction vont être des nombres strictement positifs, et donc la fonction logarithme ne sera jamais définie pour des valeurs négatives. Elle a donc un domaine de définition un peu particulier, elle va être définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que son domaine de définition à L correspond au domaine des images de la fonction exponentielle. Et inversement, le domaine des images de ma fonction logarithme correspond en fait au domaine de définition de ma fonction exponentielle. La fonction exponentielle, elle, elle est définie sur tout R. Je peux prendre n'importe quel antécédent, je peux toujours lui trouver une image par la fonction exponentielle. Du coup, les images de ma fonction logarithme correspondent à l'ensemble des antécédents de mon exponentielle. Donc c'est bien R. Dit autrement, n'importe quelle valeur sur l'axe des ordonnées pourra trouver un point correspondant de la courbe de ma fonction logarithme. La fonction logarithme va couvrir par les images l'ensemble de toutes les valeurs réelles. Le logarithme néperien pourra avoir des valeurs négatives. On le voit ici, pour des petites valeurs de l'x, les images vont être négatives. Le logarithme néperien va avoir un ensemble de définition de R plus étoile. Et par contre, les images de ma fonction logarithme néperien vont couvrir inténéralement R. On peut graphiquement observer aussi qu'à travers la courbe, cette fonction va être strictement croissante. Ces quelques caractéristiques qui sont données visuellement à travers l'activité d'introduction, nécessitent une mise au point plus claire et plus rigoureuse dans le cours. C'est l'objet de la prochaine vidéo.